Coucou les petits loups, aujourd'hui Marina vous raconte une histoire de Monsieur Madame et les dinosaures. Madame Pourquoi venait de trouver une empreinte. C'était la plus grosse trace de pas qu'elle ait jamais vue. Elle ne parvenait pas à imaginer qui pouvait avoir fait ça. Alors elle demanda à Monsieur Malin. C'est une trace de dinosaure, expliqua-t-il. Rien n'échappe à Monsieur Malin. « Je me demande à quoi ressemblent les dinosaures, répondit Madame Pourquoi. Partons à leurs recherches, proposa Monsieur Malin. » Ils se mirent à suivre les traces de pas. « Où allez-vous ? demanda soudain Monsieur Glouton. » « Nous allons chercher des dinosaures, répondit Monsieur Malin. » « Ça a l'air amusant ! » Et il les rejoignit comme plein d'autres amis qu'ils croisèrent en chemin. « Ce n'est pas tous les jours que tu peux voir des dinosaures. » Les dinosaures étaient plus impressionnants que ne l'avait imaginé Monsieur Malin. Ils étaient plus grands que Monsieur Grand. « Tiens, voilà ce que doit ressentir Monsieur Petit ! » dit Monsieur Grand en levant les yeux pour regarder un brachiosaure. « Alors, imagine ce que je dois ressentir maintenant ! » murmura Monsieur Petit. Les dinosaures étaient plus forts que Monsieur Costeau, qui, malgré tous ses efforts, ne réussit pas à repousser un ankylosaure. La bête était aussi solide qu'un mur de briques. Les dinosaures étaient plus gourmands que Monsieur Glouton, qui, éberlué, observa un apathosaure avaler un arbre entier. « C'est comme si je mangeais un champ entier de salade ! » s'exclama-t-il. Mais il y avait certaines choses que les dinosaures ne savaient pas faire, comme être plus canaille que Madame Canaille. « J'ignorais que les dinosaures pouvaient voler ! » dit Monsieur Heureux en observant un ptérodactyle. « Aucun d'entre nous ne s'est volé ! » « Parle pour toi ! » répondit Monsieur Incroyable en s'élevant dans les airs. « Je n'ai même pas besoin d'agiter mes bras ! » « Ces dinosaures ne mangent que des plantes ! » se plaignit Monsieur Gouton. « Je voudrais voir un vrai dinosaure carnivore ! » Monsieur Gouton regretta aussitôt d'avoir prononcé cette phrase, quand un tyrannosaure surgit hors de la forêt et trouva qu'il ferait un délicieux goûter. « Au secours ! » hurla Monsieur Gouton en courant aussi vite que ses petites jambes le lui permettaient. Mais un tyrannosaure a de plus grandes jambes et des dents pointues et des griffes acérées. « Cours, Monsieur Gouton ! Cours pour sauver ta vie ! » Heureusement pour Monsieur Gouton, il s'avéra que le tyrannosaure était très chatouilleux. Monsieur Chatouille n'avait jamais fait de guili-guili à une créature aussi grosse. Elle prenait toute la place dans ses bras extraordinairement longs. Monsieur Chatouille se demanda quels autres dinosaures il pourrait chatouiller. Il chatouilla un tricératops derrière le cou. Il dut étirer ses longs bras à fond pour les garder éloignés des cornes. Il gratouilla la gorge d'un diplodocus. Il faut des bras encore plus longs pour faire ça. Et il chatouilla le ventre d'un stégosaure. « Je ne savais pas que les dinosaures pouvaient rire ! » pouffa Madame Rizest. Elle ne savait pas non plus que les dinosaures pondaient. « Je n'aurais besoin que d'un seul de ces œufs pour mon petit déjeuner ! » dit Monsieur Gousteau. Enfin, Madame Pourquoi rentra chez elle. Elle n'était plus aussi curieuse qu'au début de la journée. Elle avait appris tant de choses sur les dinosaures. « Juste une dernière question ! » dit-elle. « À quoi rêvent les dinosaures ? » Monsieur Malin soupira. Il fut bien incapable de lui répondre. « Tu vois, il y a certaines choses que Monsieur Malin ne sait pas. Et voilà, à la semaine prochaine ! » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501